Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Attilem, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui je pense va plaire à beaucoup d'entre vous, puisqu'on va faire un tuto d'Androbates. A savoir donc que ce tuto va concerner les d'Androbates au sens général, les espèces classiques que tout le monde connaît, Azurius, Locomela, Soratus, etc. Que des espèces plus spécifiques comme les Epipédobates ou mes Philobates Vitatus. On va voir comment leur aménager un bon terrarium, comment les comprendre, les nourrir, bref, comment s'en occuper correctement. Les Androbates, c'est donc une famille de petites grenouilles, originaire essentiellement d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, en fonction des espèces. Dans leur milieu naturel, ce sont des grenouilles qui sont très connues pour leur dangerosité et leur toxicité. En effet, elles se nourrissent de petites fourmis qui leur permettent de synthétiser un venin extrêmement toxique. Il faut savoir que ces grenouilles, elles sont vénéneuses et pas venimeuses. C'est-à-dire que le venin, elle va vous le transmettre si vous les touchez, mais par contre, elle ne vous le transmettra pas en mordant ou en piquant. Elles n'ont pas la possibilité de le faire. C'est donc vraiment uniquement un moyen de défense contre leur potentiel prédateur. Et c'est aussi ce qui fait qu'elles ont des couleurs juste magnifiques, parce que dans la nature, couleur vive égale danger. Ça signifie, si j'ai des couleurs vives, c'est que j'ai pas besoin de me camoufler. Mon moyen de défense, c'est autre chose. Ce qui fait que les animaux de la nature n'attaquent jamais les Androbates, parce qu'ils savent ce qu'ils risquent si jamais ils le font. En revanche, je vous le rassure, en captivité, les Androbates sont totalement inoffensives, puisqu'elles sont nées en captivité et n'ont jamais été nourries avec ces fameuses fourmis. On va leur donner des drosophiles, qui sont des petites mouchettes, des colomboles, qui sont des petits insectes qui vont vivre dans le substrat et qui vont entretenir le substrat, ou alors des micro-grillons pour les espèces les plus grosses. Comme je vous le disais, les Androbates, il y a énormément d'espèces différentes. Attention que si vous êtes français, il y a certaines espèces qui sont interdites par l'arrêté de Guyane. Ça, c'est des choses à prendre en compte. Mais concrètement, il y a quand même quelques espèces de disponibles qui vont s'élever à peu près pareil. On est sur des grenoïdes terrestres, diurnes, qui ont un véritable besoin de vivre en groupe. Contrairement à nos reptiles ou même à d'autres grenouilles qui sont solitaires ou alors qui tolèrent de vivre à plusieurs, chez les Androbates, c'est vraiment un besoin. Ce sont des animaux qui, dans la nature, vivent à plusieurs sous des cachettes, en colonies, qui communiquent régulièrement entre elles. Donc déjà, partez du principe que, peu importe l'espèce que vous choisissez, honnêtement, il n'y a pas trop de différence, c'est plutôt une question de budget et de ce qui vous attire. Eh bien, gardez en tête que vous devrez de toute façon en prendre plusieurs. Les seules différences, hormis au niveau des couleurs et des motifs, c'est au niveau de la taille. Il y a des espèces qui sont plus petites que d'autres. Les Azureus, par exemple, sont relativement grosses, tandis que les Philobates Vitatus, par exemple, ou les Epipédobates tricolores sont beaucoup plus petites. Et ça, bah, ça va influer aussi sur la taille de Terrarium. Pour monter leur Terrarium, partez sur un minimum de 60 cm de longueur par 40 par 40. Si vous partez sur des espèces plus petites comme les Philobates, 40 cm de longueur peuvent faire l'affaire. Bon bah d'ailleurs, vous les entendez chanter actuellement. Ah oui, c'est un point très important aussi, le chant. Et mes Télétobis sont en train de vous le confirmer. Les Dendrobates, comme toutes les grenouilles, chantent. Essentiellement les mâles, les femelles c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus léger. Et pour le coup, en tout cas chez les Philobates, elles chantent très régulièrement. On a vraiment l'impression d'avoir des canaries dans la pièce, encore plus en période de reproduction. Alors c'est un chant qui n'est pas non plus très fort, honnêtement c'est pas du tout dérangeant. Moi j'adore les entendre chanter. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop. Donc comme je le disais avant qu'elles me coupent, le terrarium, 60 cm de longueur, c'est un minimum. Si vous voulez faire plus grand, peu importe l'espèce, faites plus grand. Il n'y a aucun problème, c'est même encore mieux. Dans votre terrarium, la hauteur n'aura pas beaucoup d'importance, car ce sont des espèces qui grimpent très peu. Préférez plutôt une bonne couche de substrat. Déjà, une bonne couche de drainage, c'est très important. Quand vous allez vaporiser, arroser votre terrarium pour garder une bonne humidité, l'eau qui va être en surplus dans votre substrat va aller se stocker dans le drainage, ce qui évite au substrat d'être constamment gorgé d'eau, et ce qui pourrait faire pourrir les plantes que vous allez mettre à l'intérieur. Donc le drainage, on ne lésine pas sur une bonne couche. Ça peut être des bits d'argile, de la poudre zolane, plein de choses différentes, mais en tout cas, vous en mettez une bonne couche. Vous placez par-dessus un film de protection, un film de jardinage qui va permettre de séparer le drainage du substrat, et par-dessus, vous allez venir le placer, ce fameux substrat. Il peut être composé d'humus de coco, qui est donc des noix de coco réduites en miettes pour en former une genre de terre. Mais ça peut être des genres de terrobio, comme le Earth Mix de chez Arcadia, qui est très bien. En tout cas, enrichissez-le au maximum, ce sera super pour vos grenouilles, vos plantes, et éventuellement, les petits organismes et les insectes que vous allez mettre pour entretenir tout ça. C'est pas obligatoire, on va y venir, mais c'est une bonne chose aussi. Ensuite, très important, les plantes et les cachettes. Les dandrobates sont des espèces qui peuvent être parfois un petit peu timides. Ça dépend des spécimens, ça dépend des groupes. Dans le doute, c'est très important de leur fournir des cachettes en quantité suffisante. Et en réalité, c'est assez contradictoire, mais plus vous allez fournir de cachettes, plus vous allez les voir souvent. Si vous en mettez très peu, vos animaux, ils vont être super stressés. Ils vont rester dans leurs cachettes, ils vont pas oser sortir, parce qu'ils savent que s'il y a le moindre danger, ils risquent d'être beaucoup trop loin pour pouvoir rentrer ce cachet. Tandis que si vous en mettez partout, ils vont se sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus protégés, et ils sortiront plus facilement, parce qu'ils savent que s'il y a le moindre danger, ils pourront aussi plus facilement retourner se planquer. Donc les cachettes, on en met beaucoup. Ça peut être des cachettes artificielles, entre guillemets. Il en existe en plastique, ça je vous les conseille pas. Mais il existe aussi des noix de coco qui ont été percées pour faire des petites cabanes. Ça c'est très bien, c'est très mignon, même si c'est pas hyper réaliste. Vous pouvez aussi en faire vous-même, ou alors utiliser des éléments naturels, qui restent la meilleure solution. Essentiellement des écorces de liège, des branchages, ce genre de choses. Et évidemment, vos plantes. Les plantes sont très importantes pour les dendrobates, pour les grenouilles de manière générale d'ailleurs. Et les broméliacées, qui est un type de plante qui va être épiphyte, c'est-à-dire que vous allez pouvoir accrocher à des branches, des pierres, et tout ça, qui va pas forcément vivre en terre. C'est une plante encore plus importante pour ces grenouilles. Notamment dans leur processus de reproduction. Elles vont pondre leurs oeufs sur les feuilles, et les tétards vont vivre dans le cœur de ces plantes. D'où l'intérêt donc de charger votre terrarium, et d'en faire vraiment un petit morceau de jungle. Après, attention, vous êtes pas obligés d'acheter directement des dizaines et des dizaines de plantes, de charger au max. Ça risque de pas marcher, les plantes risquent d'avoir du mal à s'adapter. Allez-y petit à petit, montez votre terrarium étape par étape, et n'introduisez vos grenouilles que quand il est bien monté. Vous voyez que moi j'ai fait le choix de mettre plein de mousse. Elles adorent, elles vont se cacher dedans, elles l'utilisent vraiment comme environnement, et ça garde bien l'humidité, donc ça c'est top. C'est pas obligé de faire pareil, mais c'est un bon conseil à prendre, je pense. Vos plantes, il va falloir d'ailleurs bien les éclairer. Vos grenouilles n'ont pas besoin d'UV, c'est pas des lézards. Par contre, vous allez mettre un bon éclairage LED puissant, qui va permettre de créer déjà un cycle jour-nuit pour vos grenouilles, et surtout de permettre à vos plantes de se développer correctement. Pour le chauffage, les grenouilles se thermorégulent beaucoup moins que les lézards, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir un point chaud très marqué, un point froid très marqué, mais il faudra quand même apporter une température ambiante correcte, aux alentours des 26 degrés, c'est déjà très bien. C'est des grenouilles qui viennent de pays où il fait très chaud, mais attention, elles vivent vraiment dans les sous-bois, au niveau du sol, dans des endroits très humides, toujours à l'ombre, donc sensiblement plus frais. Après, encore une fois, en fonction des espèces, il y en a certaines qui s'élèvent un petit peu plus chaud ou un petit peu plus frais, en fonction de leur provenance. Ça, c'est à vous renseigner au détail même. Autre point très important, justement, les points d'eau. Ça va être important d'en mettre à plein d'endroits, et vous allez voir que vos grenouilles, elles vont adorer aller mettre leurs petites fesses dans l'eau, le matin surtout. Si vous mettez un gros bol d'eau assez profond, elles n'iront pas trop, elles ne vont pas trop aimer. Elles savent nager, mais elles ne sont pas très douées. C'est mieux de mettre des petits bacs plus profonds, elles pourront y aller facilement. Et lorsqu'elles voudront pondre leurs oeufs, ce sera beaucoup plus facile. Si jamais vous avez de la reproduction un jour, bien sûr. Et même pour elles dans la nature, c'est beaucoup plus courant de voir des mini-flaques d'eau à plein d'endroits plutôt que d'aller se baigner dans une rivière. En tout cas, même si vous avez vos points d'eau, quelque chose de très important, sans doute le plus important, c'est l'hygrométrie. Vos grenouilles, elles ont besoin d'une hygrométrie constante. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés en Amérique centrale, perso, non, j'en ai bien, mais ce n'est pas le cas. Mais en Amérique centrale, il fait humide tout le temps et encore plus dans ces sous-bois, dans ces zones vraiment au niveau du sol, sous la jungle. Donc vos grenouilles, c'est pareil. Vous pouvez vaporiser manuellement, mais en tout cas, il faudra être sûr de pouvoir être là régulièrement et de pouvoir le faire tous les jours. Mais le plus confortable, ça reste d'avoir une vaporisation automatique. Ça coûte assez cher, c'est peut-être même ce qui va vous revenir le plus cher dans l'installation, mais c'est très important. Et il y a moyen de les fabriquer et de faire certaines économies. Ce qui peut vous aider aussi, c'est si vous avez des terrariums comme celui-ci, par exemple, des terrariums exotéra, tout ça, avec le dessus qui est complètement grillagé, n'hésitez pas à boucher une partie de la ventilation. Vous ne ferez jamais ça pour des lézards, par exemple, parce qu'ils ont besoin d'une forte aération, mais pour les grenouilles, c'est moins important. Par contre, on fera quand même attention à avoir une ventilation haute et une ventilation basse, mais elle n'a pas besoin d'être énorme. Vous pouvez la réduire et ça marchera très bien. Une fois que vous avez monté votre terrarium et qu'il remplit toutes ces conditions, alors vous serez prêt à y introduire vos grenouilles. Et évidemment, on monte d'abord le terrarium et après, on met les grenouilles, pas l'inverse. Comme je vous le disais, on peut aussi y introduire des insectes et des organismes qui vont l'entretenir, comme les colamboles, qui en plus seront une bonne source d'alimentation pour vos grenouilles. On peut aussi y mettre des cloports, des yules, qui sont des millepads tropicaux, il y a des espèces qui sont magnifiques. Là aussi, vous pouvez vous faire plaisir et créer un petit terrarium communautaire assez sympa. Donc vous faites votre terrarium, vous introduisez vos insectes, et une fois que tout tourne bien, vous mettez votre groupe de grenouilles, celle que vous avez choisie, et là, c'est le moment de profiter. Au départ, les premiers jours, elles risquent d'être très timides, c'est normal, vous inquiétez pas. Venez de les perturber, elles sont dans un nouvel environnement, donc il faut le temps qu'elles prennent leur marque. Il y a aussi des gens qui mélangent les groupes d'endrobats. C'est pas toujours une bonne chose, ça dépend, il faut que ce soit bien réfléchi. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'une espèce prend un peu le dessus sur l'autre, et donc il y en a une des deux qui va être beaucoup plus timide, et vous allez voir, beaucoup moins souvent. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Mais si vous regardez ce tuto et que vous démarrez dans les dendrobats, ne prenez pas ce risque, commencez avec une seule espèce, un seul groupe, et comprenez-les déjà bien, après vous verrez pour éventuellement les mélanger, si c'est vraiment votre but. Évidemment, les dendrobats, c'est des grenouilles, on les manipule pas, même si elles sont pas toxiques, c'est pas ouf pour elles de les prendre en main. On les laisse tranquilles, on les observe, comme si on avait des poissons par exemple. Et franchement, au niveau des observations, elles vont vous combler. Il y a plein de choses à regarder, leur petite vie en groupe est super intéressante, le moment du nourrissage est super chouette aussi. D'ailleurs, souvent, si vous avez une espèce qui est un peu timide, les nourrir, c'est le moment où vous allez les voir le plus facilement. Parce que là, elles vont vraiment toutes sortir, elles vont venir manger toutes ensemble, et ça, c'est vraiment chouette. Et en tout cas, les dendrobats, il y a vraiment moyen de vite s'y prendre de passion, et de vite avoir envie d'agrandir ses groupes, d'avoir de la reproduction, tout ça. C'est des choses très chouettes à découvrir. Si vous êtes intéressés par les dendrobats, écoutez, foncez. En tout cas, je vous le conseille vraiment. Parfois, ça peut être quand même un budget. Les espèces dendrobats, il y en a certaines qui coûtent assez cher. Mais j'ai envie de vous dire que, si c'est votre passion, vous serez complètement rentabilisés là-dessus. En tout cas, en termes de divertissement, et je veux dire, et d'observation, d'apprentissage. Si vous avez des questions supplémentaires sur des points que je n'aurais éventuellement pas évoqués, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à les poser en commentaire, parce que ces questions, elles pourraient peut-être aussi intéresser d'autres gens qui n'y penseraient pas forcément non plus. Sinon, vous pouvez me les poser en message privé, sur Instagram ou TikTok. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à les me suivre là-bas aussi. Et si vous voulez des nouvelles dans mon groupe de philobats qui va super bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu à la vidéo, comme ça, je saurai que ça vous plaît. Et vous serez au courant quand il y aura des nouvelles vidéos qui sortiront. Et en tout cas, merci à tous d'avoir suivi celle-ci. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si vous souhaitez vous lancer dans les dents de rebats. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada